Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à micro.info en direct ou en reprise si vous n'avez pas pu vous retenir et écouter la game de hockey ce soir à notre place. Alors, pour ceux qui sont là, vous avez une émission intéressante ce soir puisqu'il sera question de haut-parleurs, d'imprimantes laser, de fin de milieu de gamme. Également, il sera question de l'échelle d'apprentissage de langue. On a un débat à ce sujet cette semaine. Aussi, du côté des jeux, on parlera de jeux de sport sur Xbox et de jeux sanglants sur PC. Je vous présente tout de suite qui seront mes premiers invités pour le segment technique. À ma gauche, j'ai Patrick Laforte d'Info Unique. Bonsoir. Bonsoir, François. Et à ma droite, j'ai Karl Chouinard de Camelot Info. Bonsoir. Bonsoir. Le segment technique commence à l'instant. Cette portion de l'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique et le centre de service de la région de Québec qui, depuis plus de dix ans, mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Il y a environ un mois, Patrick Laforte nous avait présenté une chronique sur les haut-parleurs. On avait regardé des modèles de Altec Lansing, de Logitech. Eh bien, cette semaine, il récidive avec des modèles de Labtech et de Creative Labs. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, François. Donc, cette fois-ci, ce sera une chronique peut-être moins exhaustive que la dernière parce qu'on a fait le tour de vraiment plein de modèles. On va d'abord regarder ce que fait la compagnie Labtech. Mais avant, pour les gens qui ne la connaissent pas, Labtech, ça n'appartient plus à Labtech. Ça appartient à quelqu'un d'autre, là. Non, c'est ça. Pardon. La division des haut-parleurs a été vendue à Logitech. Donc, Logitech, ils disent aux autres qui ont acheté cette division-là pour différencier leur gamme, pour prendre un segment de marché qui est plus entrée de gamme. Je pense que c'est plus ou moins réussi. On va pouvoir en discuter. Parce que, bon, c'est un premier essai ici. On a différents modèles. Sur le plateau, on en a mis seulement un parce que ça prend quand même de la place, tout ça. C'est ce qu'on appelle le modèle Pulse 420, donc deux satellites et un sub, c'est ça? C'est ça. Bien, la première chose qu'on remarque, c'est que le design, l'esthétique est très bien. Ça, je leur donne un gros plus là-dessus parce que souvent, les haut-parleurs, dans cette gamme de prix-là, parce que ceux-là, ils valent à peu près 60 $, vous allez avoir un petit speaker beige très, très ordinaire. Donc, le look est là. Par contre, les performances sont assez ordinaires. Le sub, qui est supposément en bois, ne dégage pas assez, il ne va pas chercher une basse assez profonde. C'est plus ou moins défini. La dispersion du son est ordinaire. C'est la même chose avec les satellites qui sont très peu puissants. C'est du 4 watts. Environ. Donc, la puissance totale, ce n'est pas en haut de 25 watts ici. Non, c'est ça. Donc, c'est un petit système entrée de gamme. Ça compétitionne les Altec Lansing AVS300. Moi, je vous dirais qu'au même prix, je préférerais les AVS300 qui vont chercher un son un petit peu mieux que ça. Et l'Aptec offre dans la même gamme un modèle qui s'appelle le Arena 530. C'est sensiblement la même chose avec deux satellites de plus dans le fond. C'est sûr, au niveau de l'esthétique, ça va ressembler énormément à ce qu'on a ici en studio. Vous allez avoir quatre satellites au lieu de deux. Un sabre au feu à peu près dans le même style. 10 $ de plus par satellite, donc 80 $. Alors, à ce moment-là, pour le prix, parce que des systèmes avec quatre satellites à 80 $, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Non, c'est le principal attrait de ce kit-là. C'est que dans le fond, bon, on a un kit à 80 $ qui est un petit peu moins cher, par exemple, que les Logitech Z540. Mais que, bon, d'après moi, le 20 $ sur les Logitech va mériter d'être dépensé. Ça reprend la technologie de Logitech. Donc, il y a le M3D, qui est le Matrix 3D, donc qui permet une bonne dispersion du son. Ce n'est pas un système pour écouter de la musique. C'est un système pour jouer, parce que la manière dont les instruments sont rendus, ce n'est pas fidèle. La balance d'instruments n'est pas bonne. Donc, c'est un système gamer. Puisqu'on parle dans ce cas-ci, très bien, par exemple, ce que Logitech fait, mais justement, si on veut aller du côté de Logitech, le modèle qu'ils ont, là, avec quatre satellites... Ça, ça, c'est les Z540. Puis, ils vendent à peine 20 $ de plus. Puis, bon, la qualité, sinon, va être meilleure. Donc, Logitech, un peu, se tire dans le pied avec cette gamme de produits de la tête. Donc, ils vont peut-être devoir la diversité davantage. Oui, bien, surtout que c'est la technologie de Logitech qu'il y a dedans. Donc, je ne vois pas l'attrait de produire deux modèles qui sont trop près l'un de l'autre, puis que, dans le fond, l'autre modèle va être un meilleur investissement. L'autre gamme dont on va parler, c'est celle de Creative Lab, parce qu'ils en font beaucoup des speakers. Ils ont aussi la gamme de Cambridge. Donc, le modèle qu'on voulait vous présenter ce soir, on ne l'a pas en studio, car il a été vendu, n'est-ce pas, Patrick? Effectivement. Il est parti vite. Par erreur, il a été vendu. Par erreur, il a été vendu. C'est un Creative Inspire 5300, mais tu as eu l'occasion d'essayer avant qu'il disparaisse de vos tablettes. Oui, c'est assez long à déballer, je vous dirais. C'est un système 5.1. Ça, il faut le dire aux gens, parce que, bon, quand on parle de système 4.1, ça veut dire 4 satellites, 1 sub, 2.1, 2 satellites, 1 sub. Mais là, 5.1, on a 5 satellites. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui fait le cinquième? Bien, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que ces systèmes de son-là, ils ont été créés pour compléter, si on veut, la gamme de cartes de son de Creative. Donc, il y a à peu près 2-3 semaines, on a parlé des sondes blasters, des G, XTG, etc. C'est l'occasion d'utiliser ces speakers-là avec cette carte de son-là. Donc, la différence principale entre un système 4.1, qui veut dire 4 satellites, un subwoofer, c'est que là, vous allez avoir en plus un haut-parleur central. Donc, vous allez avoir deux satellites avant, un droit et un gauche, deux en arrière, droit et gauche, un dans le centre, qui vous positionne le son vraiment en face de vous, et le subwoofer toujours. Généralement, est-ce que les gens vont le mettre au-dessus du subwoofer ou vont mettre le subwoofer à terre et ce cinquième-là au-dessus? Moi, je dirais que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment que le speaker central soit en face de vous. Le subwoofer, la base, c'est un mi-directionnel. Ça se disperse un peu n'importe où. Si vous le mettez à côté du subwoofer, ça va un peu interférer. Vous allez moins l'entendre. Donc, l'idéal, c'est de l'avoir dans le centre, là, en face de vous. Et, bon, on parle d'un système d'environ 160 $, donc c'est un peu plus dispendieux, mais pour le prix, on en a quand même pour le prix. Oui, la qualité sonore, moi, je dirais que le rapport qualité-prix, c'est le bon choix à faire, dans le fond. Donc, vous avez une Sound Blaster Live 5.1, vous avez une Sound Blaster DJ, c'est l'achat idéal. Parce que le prix est bon, le son est bon, vous pouvez écouter de la musique avec, ça va être bien balancé. La seule petite critique que je peux émettre, c'est qu'il manque un petit peu de mid par rapport aux anciennes séries de Creative. On manque une petite affaire de milieu, mais la base, elle présente, elle profonde, c'est bien défini. Les aigus aussi, donc vous pouvez faire du jeu, écouter de la musique, ça sonne très bien. D'accord, merci beaucoup Patrick. C'est rien. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairies spécialisées en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offre aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel camelot.ca. Ce soir, Carl Chouenard de Camelot Info a des suggestions de livres sur le Java. Alors, bonsoir Carl. Bonsoir François. Tu nous amènes d'abord un livre qui est une véritable bible, ça s'appelle Thinking in Java. Et ça, ça se veut une édition vraiment définitive pour apprendre le Java. C'est donc pour des débutants et un petit peu intermédiaires, ça va être parfait? C'est parfait, effectivement. Le livre a gagné d'ailleurs plusieurs prix. C'est très, très bien fait. Donc, l'auteur nous présente chaque point, des très bonnes explications et met justement chacun des points que Java peut apporter dans le contexte, dans l'ensemble finalement. Donc, chaque théorie, chaque point théorique est très, très bien amoureux. Alors, l'auteur s'appelle Bruce Echel et c'est aux éditions, ça? PHPTR. PHPTR, une maison que je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce type de livre-là? Comment c'est structuré? Bon, on commence par la base. Donc, on va introduire les principes orient-objet, toujours avec le Java. On a différents types de diagrammes pour nous faciliter l'apprentissage du langage, comme on peut le voir peut-être à l'écran. Ensuite, on a un CD-ROM qui vient avec ce livre-là, qui est très bien fait. Donc, il y a un cours multimédia, 15 heures de lecture audio faite par l'auteur, donc pour vous aider à cheminer dans votre apprentissage Java. Ça fait pas mal de taux. C'est vraiment, si vous commencez dans un langage que vous n'avez pas d'expérience dans un autre langage, c'est vraiment un très, très bon livre pour s'introduire au Java. Et c'est la deuxième édition, faut-il le mentionner. Maintenant, si on a déjà peut-être des connaissances du Java ou même d'autres langages de programmation, est-ce qu'un livre comme Java in a nutshell peut être intéressant? Il peut être très intéressant, d'ailleurs. C'est ce que beaucoup de monde font. Si vous avez déjà une expérience dans C++ ou un autre langage orient-objet, ce livre-là pourrait être suffisant pour bien comprendre le Java et ça rapidement. Donc, c'est peut-être l'avantage du Java in a nutshell comparativement au livre précédent. C'est que la partie introduction au langage dure à peine 150 pages. Donc, c'est très vite. Et ensuite, on a un genre de lexique qui introduit toutes les API de Java. Enfin, la majeure partie. Donc, c'est sous forme, là, comme on peut… C'est pas comme un dictionnaire, hein? Exactement. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qu'un API peut faire, comment l'utiliser, bien, vous allez voir dans ce livre-là, et c'est très bien indexé, très bien fait. Donc, c'est de David Flanagan aux éditions O'Reilly. Et ça, c'est la quatrième édition. Donc, c'est un livre qui ruse sa bosse depuis quand même quelques années. Mais il faut vous dire, quand c'est style dictionnaire, ça prend du temps et quand on en a fait un qui est bon, on le garde à jour, hein? Oui, et c'est des livres qui sont très, très utiles pour les programmeurs parce que, justement, c'est une référence qui est un seul livre. Donc, c'est très bien. Bon, bien, merci beaucoup, Carl. Plaisir. Alors, nous, on se laisse quelques instants et on va parler d'imprimates. Bien, on ne va pas se laisser. Finalement, on va rester parce que c'est à mon tour de vous parler d'imprimates laser. Alors, je fais ça, c'était la chronique que j'ai faite la semaine dernière. Je vais vous présenter des modèles d'entrée de gamme, la HP LaserJet 1000 et la Brodeur HL-1220. Et là, je présente leur grand frère. Donc, c'est, je dirais, soit du début de milieu de gamme ou du fin d'entrée de gamme. Alors, on a deux modèles. Ici, on a la HP LaserJet 1220. Alors, c'est la 1200, mais voyez-vous, le 20, c'est ce qu'on a dessus, c'est-à-dire un module qui permet de faire la copie, photocopie. Puis, peut-être même que, Patrick, je pense qu'elle est branchée. Peut-être prends une de tes feuilles que tu as ici de notes, mets-la dessus, côté comme ça. Exact. Et tu appuies sur le premier bouton qui est en haut sur le copiaire. Et tu vois que celui-là est en haut complètement. Exact. En haut complètement. Et tu vois que ça rentre et ça se fait direct. Ça, c'est un module qui coûte environ 300 $ de plus parce que l'imprimante de base, c'est 650. C'est quand même dispendieux pour 950, un scanner avec le module de copie. Mais je vous dirais que pour les gens qui font de la bureautique, ça devient intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un autre bidule à côté. C'est vrai que ça fait mastodonte comme imprimante, mais j'ai trouvé ça intéressant comme dispositif externe. C'est bien fait, ça fonctionne bien. Évidemment, on peut numériser les choses et les apporter dans l'ordinateur. Côté fabrication, c'est du HP. Donc, ce modèle-ci est un petit peu plus solide que le HP 1000. Le bac en avant, comme vous allez pouvoir le constater, on a 251, mais sur le dessus, on peut mettre des feuilles supplémentaires. Par exemple, une enveloppe pourrait très bien entrer là-dedans. Sur le dessus du bac, on a un feeder manuel, tout simplement, comme on le dit. Alors ça, c'est bien, c'est le fun. Un peu comme la brodeur que je vous ai décrire dans quelques instants, qui est à l'autre bout et qui, elle, ressemble en tout point à son petit frère, la HL1230. C'est presque identique. Les mêmes avantages. Donc, en avant, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, on a un espace pour rentrer d'autres types de papiers, donc comme des lettres, ce que j'avais trouvé très pratique. Mais le reste, là, si vous avez mis l'autre modèle et celui-ci, vous n'auriez vu aucune différence, à part peut-être que le logo brodeur est sur un fond rouge et un fond bleu. Donc, c'est vraiment des détails. Mais celle-ci, ce qu'on nous fait miroiter, c'est qu'elle est plus rapide. Parce que si on regarde les caractéristiques techniques des deux imprimantes, bon, quand on parle de fin d'entrée de gamme ou début de milieu de gamme, on s'attend déjà à payer dans les 5 à 650 $. C'est le cas de ces modèles-ci. La HP, elle est plus dispendieuse, le modèle 1200 de base de 100, l'extension scanner, parce que, bon, 8 m de mémoire vive, ce qui est déjà un petit peu plus que la brodeur qui en a deux. La résolution, c'est un vrai 1200 points par pouce, contrairement à ce que le brodeur fait, qui est un 1200 par 600. Et la vitesse maximale, dans les deux cas, on nous promet 15 pages par minute, mais je peux vous garantir qu'on s'y approche très rarement. On est même en deçà des fois du 10 pages par minute dans certains cas. Et vous allez voir que dans le résultat des tests que j'ai fait tout à l'heure, c'est un petit peu désastreux même pour certains cas. Au niveau de l'alimentation en fourniture, c'est exactement les mêmes modèles de toner ou de tambour. Donc, c'est exactement le même rapport qualité-prix, si on veut. Donc, si vous achetez le modèle, par exemple, qui fait 2500 pages, vous devez vous attendre pour la HP à payer environ 4 cents la page. Tandis que si vous prenez le modèle qui fait 3000 pages pour la brodeur, c'est environ 4,4 cents. La brodeur, comme je vous l'avais dit, il faut changer le tambour à tous les 20 000 copies. Tandis que la HP, à chaque fois que vous changez la cartouche, le tambour est inclus à ce moment-là. Donc, ça demeure exactement la même chose. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Là où il y a eu des changements, c'est au niveau des tests. J'ai fait les mêmes tests la semaine dernière, donc deux tests de Word, un test d'Excel, un test d'Acrobat, un test de Photo et un test de Web. Au niveau du test de Word, le premier test est un peu plus chargé en images, tandis que le deuxième, c'est vraiment chargé en caractère. Alors, ça prend plus de mémoire à ce moment-là. On regarde la HP LaserJet et la brodeur HE1440. C'est presque identique. On est autour de 10 pages par minute, donc c'est rapide. Ça va très bien. Le deuxième test, cependant, encore une fois, brodeur se plante royalement parce que, écoutez, c'est un 10 pages de texte plein. On est capable de faire 13 pages par minute avec la brodeur, tandis qu'avec la brodeur, c'est 5 pages par minute. Donc, je pense que le 2 megs de mémorie versus le 8 megs, on le voit ici, l'importance, parce que plus vous avez des documents volumineux, plus c'est difficile à générer. Si je passe à l'autre test qui est celui sur Excel et Acrobat, bon, encore une fois, on se rend compte que pour Excel, ça va bien, ça va assez vite, c'est assez facile à gérer. La HP se débrouille un petit peu mieux à 14 pages par minute contre 10 pages par minute. Mais regardez le test d'Acrobat. Avec la HP, je l'ai refait, ce test-là, plusieurs fois. Ça a pris environ 5 minutes au total imprimés, à peu près 8 pages en format Acrobat. C'est incroyable. C'est 4 fois plus long que le modèle qui était moins cher, qui était la HP 1000. Je ne comprends pas, là. Il y a un problème. Et j'ai essayé en port parallèle et en USB, la connexion d'imprimante, donc ce n'est pas un problème de connexion. Tandis que du côté de Brodeur, c'était fidèle à elle-même, donc ce n'était pas très rapide. C'est autour de 5 pages par minute, mais c'est quand même 4 fois plus rapide que la HP de ce côté-ci. Et les derniers tests importants, c'est ceux d'impression de photos et de pages web. Pour ce qui est des pages web, c'est à peu près la même chose. Donc, environ autour de 5-6 pages par minute pour les deux. Mais pour ce qui est de la photo, c'est vraiment très élevé dans les deux cas. C'est très apprécié, 13 à 14 pages par minute. Alors, c'était 10 fois la même photo que j'imprimais. Et si je compare tout de suite la qualité des photos, on va voir que cette fois-ci, la dernière fois, c'était Brodeur qui était meilleur qu'HP, bien là, dans le modèle de début de milieu de gamme, c'est l'inverse. La HP est nettement plus intéressante parce que c'est de la résolution 1200 par 1200, véridique, au lieu du 1200 par 600. On voit que Brodeur, là, on arrache un peu de ce côté-là. Même que j'ai remarqué que la Brodeur HL1440 par rapport à la 1230, là, c'était presque identique. Alors, le 600 DPI de plus, où est-il? Je ne le sais pas. Souvent aussi, c'est la limitation du logiciel. L'optimisation, dans le fond, 1200 points par pouce vient d'un rapport logiciel qui n'est pas vraiment physique dans la machine. Donc, ça l'est souvent. Aussi, une chose, ça, je n'ai pas parlé, et c'est bien que ça l'a, Patrick, ce soir, c'est, bon, ces imprimantes-là, souvent, ça s'adresse, bon, à M. Tout-le-Monde. Quand on entre dans le milieu de gamme, des fois, les entreprises vont regarder ces modèles-là. Mais même des fois, les entreprises qui veulent économiser vont dire, bien, je vais peut-être prendre une HP 1000, ça coûte beaucoup moins cher. Mais des fois, les entreprises utilisent encore le DOS avec des échelles de facturation. Oui. Tu as regardé, il y a des problèmes, des fois, avec ces imprimantes-là dans le gamme. Oui, tout à fait. Bien, c'est ce qui fait que souvent, les gens vont devoir investir pour aller vers une 1200. Il y a quand même plus que 300 $ d'écart. Cette imprimante-là fait le langage PCL6, donc l'émulation DOS. Si vous ne l'avez pas, puis vous essayez d'imprimer dans n'importe quel logiciel DOS, il n'y a rien qui va sortir. Sur une HP 1000, là? Oui, exactement. OK, donc quelqu'un qui a une vieille version de Fortune 1000 ou d'Avantages qui est dans DOS, en l'échelle de comptabilité, il est fait avec ça. C'est ça. Bon, mais souvent, les entreprises ont... Si vous êtes vendeur, puis vous voulez les convaincre, bon, vous allez leur expliquer ce problème-là, mais aussi, une entreprise aime ça avoir plus de vitesse encore. Donc là, on va regarder peut-être les modèles un peu plus haut de gamme. C'est ça, l'évolutivité aussi, parce que la 1200, comme on le voit, il y a un paquet de modules d'extension qui sont disponibles. La LaserJet 1000, elle vient avec un mètre de mémoire et on ne peut pas en rajouter, c'est fixé. Oui, parce qu'on peut-être l'ouvrir pour le montrer. On va peut-être tourner, Patrick, l'imprimente d'un sens pour qu'on traite le caméra. On va ouvrir le panneau, d'abord, qui est à droite ici, là, avant... Ça, c'est bon, c'est le module de numériseur, hein? On peut l'enlever, on peut mettre par-dessus autre chose. Mais si on regarde à l'intérieur, on voit comment c'est fait. On a la fente d'expansion qui est là tout de suite, qui est accessible. C'est ça. C'est ça, on peut mettre plus de mémoire, on peut aller facilement à 48 MB et plus, là. C'est ça, exactement. Et la seule chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on voit la prise USB où elle est branchée, en dessous, on a le port parallèle, là. C'est interne. Donc, au lieu d'être directement à l'air de l'imprimante, je trouve ça un petit peu tannin, parce que j'en vois pas l'utilité à part... Je sais pas, ils veulent pas que le monde aille jouer là-dedans. Mais c'est tannin, parce que moi, j'ai fait des tests avec le port parallèle et le port USB pour comparer est-ce que c'est plus vite ou plus lent. Puis, à ma grande surprise, c'est semblable. Il y a pratiquement pas de différence. Et même que des fois, j'ai trouvé que c'était plus rapide de quelques secondes avec le port parallèle. Oui, parce que les draveurs, on se souvient du milieu écrit pour ça. C'est une technologie qui reprenne. Bien, c'est une vieille technologie, donc une technologie qui a fait ses preuves. Oui, c'est ça. Mais par contre, si on envoie des documents qui pèsent 32 MB à l'imprimante, là, votre 8 MB va faire la différence. Puis, le port USB aussi, parce que l'information va être stockée dans la mémoire vive à ce moment-là. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des imprimantes comme ces deux modèles-là qui offrent et USB et parallèle, selon nos besoins. Et dans les deux cas aussi, je dois le dire, c'est PC et Mac, parce que les modèles que j'avais présenté vous pouvez les utiliser aussi sur des Mac. Quoique j'ai lu des critiques dans les deux cas qu'il y avait des problèmes d'optimisation pour Mac OS X, mais je pense qu'à peu près n'importe quel fabricant de matériel a eu des problèmes d'optimisation avec Mac OS X. Ça n'a pas été très rapide. Puis bon, évidemment, acheter un module comme celui-là, alors, moi, je m'en demande vraiment est-ce que ça vaut la peine. Si vous avez déjà un numériseur, absolument pas, mais ce module-ci, qui est dans le fond, qui est un simple numériseur à 600 DPI, ça fonctionne quand même relativement bien. Je vais vous le livrer pour vous voyez. Il est là, le numériseur. Il est en dessous, ici. Donc, si vous avez besoin de faire, je ne sais pas, des photocopies du papier, ça va très bien. Ce n'est pas aussi vite et aussi précis qu'un photocopieur, mais ça ne vous remplacera pas un photocopieur dans une entreprise. Mais à la maison, des fois, on a besoin de faire... On a un document dans un magazine. Au lieu de le scanner, ensuite, dans notre logiciel, l'imprimer, on le met là-dedans, on fait copie et c'est fait. C'est ça, c'est la condition d'accepter de faire le magazine. Oui, il faut découper la page. C'est vrai parce qu'un scanner plat, c'est le gros avantage. On met ça comme on veut et si ça ne fait pas notre affaire, on peut toujours refermer le magazine, changer de page, tandis que quand on le découper, il découper la page. Mais pour des petits travaux, c'est quand même bien, sauf que 300 $ pour ce genre de gadget-là, est-ce que c'est vraiment là où ils se rattrapent dans les profits? Je me le demande. C'est peut-être là... Les modules d'options puis les tourners, c'est toujours là que les compagnies vont faire leur argent. En réalité, le développement que ça coûte pour produire un imprimante comme ça, autant dans le jet d'âme que dans le laser, entrée de gamme, ça diminue. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de marge pour le fabricant, donc il va se reprendre sur les accessoires. Je disais ce matin, j'ai remarqué que les tourners, depuis deux ans, c'est 25 % d'augmentation. Oui. Alors, ils vont faire le même coup qu'avec les jet d'âme que dans quelques années, ça ne coûtera plus rien et les tourners vont coûter deux ou trois fois le prix. Exactement. Bon, alors, c'est tout pour ce segment. Ceux qui voudront en savoir plus sur les imprimantes laser, je vous dis tout de suite que dans... pas le prochain, mais le suivi... peut-être au mois d'août, dans le guide Internet, je ferai un article justement sur les imprimantes laser. J'aurai eu le temps de tester cet été des Hockidata, des Lexmark et peut-être des Samsung. Donc, je ferai un article très complet sur ces modèles-là avec toutes les caractéristiques. Donc, nous, on va se laisser quelques instants et après, ce sera l'occasion d'appeler puisque ce sera la ligne ouverte sur les langages et logiciels d'apprentissage de langue plutôt et on aura deux invités pour en parler. Cette portion d'émission vous est présentée par SDA Domotique, un distributeur d'équipements électroniques résidentiels qui permettent la gestion de l'énergie, de l'éclairage, de la sécurité et plus encore. SDA Domotique vous invite à consulter son catalogue virtuel sur domotiquequebec.com. Alors, les logiciels d'apprentissage de langue ont fait l'objet d'une chronique quelques semaines à cette émission et là, on y fait un retour avec différentes personnes pour vraiment voir un peu s'il y avait d'autres logiciels qui existaient et on en a trouvé, oui. Ces deux personnes-là, je vous les présente. À ma droite, j'ai Maxime Plante. Salut. Bonsoir, Maxime. Et à ma gauche, j'ai Kirsten Kaufman. Bonsoir. Bonsoir, François. Alors, pourquoi ces deux personnes-là sont ici? Parce que c'est des personnes qui sont trilingues ou en voie de le devenir pour ce qui est Maxime puisqu'il reste à terminer ses études et on va regarder un peu ces différents lécheurs-là, savoir est-ce que c'est vraiment utile pour apprendre des langues, est-ce que c'est... Est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne aussi, n'est-ce pas, Maxime? Donc, toi, tu as commencé par nous présenter, si on veut, deux logiciels, deux collections, si on veut, de logiciels. Bien, la dernière fois qu'on a fait une chronique sur les logiciels de langue, on a été un petit peu sévère, mais c'est parce qu'on avait trouvé que les logiciels avaient des caractéristiques partiellement désuètes. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des logiciels, un logiciel en particulier qui est plus récient qui est le Rosetta Stone, mais on va commencer par regarder ce que fait la compagnie Transparent Language et on va retrouver des caractéristiques qu'on avait dans les logiciels qu'on a vus il y a quelques semaines. OK, donc on va regarder le visuel de la collection qui s'appelle Language Now de Transparent Language qui comporte plusieurs dizaines de types dans toutes sortes de langues. Ils font vraiment un gros effort. Ils font beaucoup de langues. Il y avait même, il y a quelques années, un paquet de CD sur lequel on avait une centaine de langues. C'était assez impressionnant de la voir. Oui, mais c'était très limité comme utilisation. Donc, ce logiciel-là, le logiciel, c'est un logiciel d'espagnol, celui qu'on a essayé. Bon, l'interface est en anglais. Pour partir, il y a ça qui est peut-être à considérer. Il faut connaître l'anglais pour utiliser ce logiciel-là. On ne peut pas l'utiliser si on ne parle pas en anglais. Ensuite de ça, les exercices sont plus ludiques que pédagogiques. Comme on voit, il y a un texte qui commence et puis on nous raconte une histoire. Pendant ce temps-là, le texte défile en bas à mesure que la personne parle. Sauf que là, on a parti ça et on regarde ça pendant 15-20 minutes et puis on ne sait pas quoi faire. Donc, pour quelqu'un qui est habitué de pitonner sur un ordinateur, de cliquer à gauche, à droite, ce n'est pas pire. Mais pour quelqu'un qui veut être guidé à travers l'apprentissage, ça devient complexe parce qu'au bout de 20 minutes, on est tanné d'utiliser le logiciel, c'est bien sûr. On est tanné de seulement le regarder. Donc, les exercices sont longs ou parfois même trop courts pour ce qui est des mots croisés. Le logiciel, il me semble, comme tu disais, un peu bizarre dans le logiciel. Oui, l'interface est archaïque comme on peut voir. Encore là, c'est l'interface qu'on a depuis 97. Ça a été retouché un peu dans le cas de ce logiciel-là, je dois le dire, mais même à ça, ça reste simple et peu évolué comme interface. Donc, même si on est très miroité que c'est une nouvelle version, les changements ne sont pas en profondeur. Absolument pas. Et puis, il pourrait y avoir un changement à la structure du logiciel étant donné que le logiciel donne des exercices de façon aléatoire, ce qui fait qu'on n'a pas un bon support, comme je disais. Le logiciel ne prend pas pour nous guider tout le long de l'apprentissage comme on espérait dans un logiciel d'apprentissage de langue. Donc, le logiciel, lui, qu'on a essayé ce soir pour vous, ça s'appelle Learn Spanish, mais on en avait reçu d'autres, Learn English, Learn Italian. Oui, c'est ça. Ils le font dans plusieurs langues, mais ça reste le même principe. Mais là, ce qu'on a, évidemment, c'est le vidéo qui est un support à l'apprentissage que certains apprécient. Il y en a qui ont travaillé avec ce logiciel-là et qui les ont appréciés malgré que le prochain dont on va parler. Ça, c'est une belle trouvaille. Oui, c'est une belle trouvaille. Il est plus cher, mais il y a aussi plus d'exercices. Chaque CD est plus cher, mais il y a plus d'exercices. C'est aussi possible de l'utiliser sur Internet. Ça s'appelle The Rosetta Stone et c'est un logiciel qui est unitilistique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un type d'exercice qui est modifié pour avoir les aspects d'orthographe, de lecture et d'écoute. Donc, en modifiant les mêmes exercices, ça nous permet de ne pas se perdre dans l'interface. Donc, ce qu'on fait quand on arrive, on se connecte et puis là, ce que tu vois, c'est un CD. Tu vois que ça fait beaucoup de leçons sur un CD. Ça fait neuf leçons en tout, mais ça fait beaucoup d'exercices différents. Et chaque exercice est sous cette forme-là. On a les images du texte et de l'audio. On peut cacher le texte, faire ressortir l'image, cacher l'image, faire ressortir le texte. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute et ils nous ramènent toujours les mêmes expressions à la longueur de l'exercice. Les mêmes mots reviennent souvent. Donc, avec cette répétition-là, on apprend rapidement peut-être un petit vocabulaire de base et ensuite, ils vont compliquer les leçons. Bien, ensuite, ce ne sera plus simplement des mots. Ça va devenir des phrases et puis, on va inclure dans ces phrases-là des adjectifs. On va accorder ces adjectifs-là si on a évidemment une langue qui nous permet d'accorder les adjectifs. Mais ça se fait en anglais, en allemand, en taïwanais. Et on doit le dire, l'aspect visuel de ce léchel-là, les photos ont été vraiment très soignées. Oui, puis c'est différent selon la langue qu'on va apprendre. On va avoir des images différentes et ce n'est pas stéréotypé quand même comme choix d'image. parce que même dans l'échelle d'apprentissage d'allemand, on a une grosse Chrysler. Ce ne sont pas des images comme on pourrait croire perdues en Europe. Comme dans plusieurs autres léchelles de langue, même si c'est de léchelle en anglais ou en espagnol, on a souvent seulement des images européennes. Tandis que là, dans cette version-là, on ne voit pas, mais on l'a probablement vu avant, on avait un téléphone dans la version allemande et c'était un téléphone Belle Canada, une cabine téléphonique de Belle Canada. Donc, on ne se perd pas dans une autre culture complètement, ce qui aide les gens peut-être à mieux comprendre ce qu'ils sont en train d'étudier. Là, on a enthousiasmé beaucoup les gens sur cette méthode-là, Rosetta Stone. Bon, pour chaque langue, on a deux niveaux, mais on parle quand même de plus de 200 $. Oui, c'est cher. C'est cher. Mais quelqu'un qui voudrait en faire de temps en temps pour aller sur Internet et pour environ 25 $. Par mois? Par mois, la personne peut accéder au site Internet et avoir les exercices. C'est un site qui a été développé en director, donc c'est en shockwave sur Internet. Puis moi, je vais te dire, j'ai essayé les versions Internet, évidemment, avec un accès Internet haute vitesse, un modem câble, puis ça allait plus vite que sur le CD-ROM parce que le CD-ROM, des fois, il arrête de tourner puis là, il faut qu'il reparte et puis par Internet, c'était plus rapide. quand Internet fonctionne. Oui, c'est ça. Le CD est très bien, mais la version Internet fonctionne aussi de façon performante. C'est surprenant. Et là, on va parler à Kirsten Kaufman qui enseigne des langues, donc évidemment a des connaissances très critiques sur certaines langues. Exemple, on parle de quoi? De l'allemand, l'espagnol, l'anglais. Et quand vous avez regardé ces échelles-là, vous aviez l'œil de l'enseignant qui regardait ça, est-ce que vous avez trouvé que c'était possible d'apprendre des langues avec des échelles comme ça? Mais en général, je veux dire, c'est sûr que c'est un tout nouveau moyen. Les gens vont être fascinés de ça, mais il ne faut quand même pas attendre des miracles par ça. Je dirais que c'est autant possible que d'apprendre une nouvelle langue par soi-même, par des cassettes et des livres. Parce que ce que peut-être vous reprochez à ces produits-là souvent, c'est qu'on n'a généralement pas de support didactique comme une grammaire, un conjugueur ou même un dictionnaire. Donc, c'est ce qui manque pour que ça soit vraiment une méthode complète. Ça dépend des personnes toujours. Ça peut manquer. Le but du Rosetta Stone, c'est exactement d'éviter ça. Ils ne veulent pas imposer des grammaires ni des listes de vocabulaire aux apprenants. Aux apprenants. Aux apprenants. Aux apprenants, excusez. Oui, c'est ça. C'est leur but. Il faudrait voir si ça marche ou non. Moi, je dirais que surtout pour l'allemand, il faudrait à un moment donner quand même une grammaire, des explications de grammaire parce que sinon, on ne va plus savoir qu'est-ce qui est quoi. parce que si on regarde dans Rosetta Stone, c'est très bien pour la mémoire visuelle. On voit des objets, donc ça développe cette mémoire-là. Mais même les phrases, on va reconnaître des phrases, mais après, si quelqu'un nous parle, il ne va pas utiliser ces phrases-là qui sont très, très simples. Ça va être un peu plus complexe. Alors, c'est peut-être là qu'il y a une faille. Oui, ça, c'est ma crainte aussi qu'après, les gens qui parlent, ce sera plus complexe de ce que fait Rosetta Stone. Sinon, c'est sûr que c'est très bien fait, c'est très bien structuré. Il y a une certaine progression. Et qu'avez-vous pensé de la collection Learn Now, par exemple? Oui, on l'a regardé aussi. Ce que j'ai vu, ce qu'on a vu là tantôt, ce que les spectateurs aussi ont vu, la première page, ça commence vraiment avec ce dialogue-là, le gars qui parle, qui dit lui-même qu'il va prendre l'avion. Donc, ce n'est pas du tout structuré. C'est tout mélangé. C'est un dialogue authentique, mais il mélange tout. Il parle en même temps au présent, au futur. Une fois arrivé à l'aéroport, il parle au présent et au passé avec les gens qu'il va rencontrer là. Donc, ce n'est pas possible d'apprendre dans le début, début. Pour un débutant, je dirais que ce logiciel est vraiment impossible. OK. Sinon, il a un point très très bon, c'est que les gens qui parlent sont vraiment des authentiques. Ce sont des espagnols. Ça s'entend. Donc, la prononciation est là. Oui, elle est parfaite. Ce sont des espagnols. Ils parlent à une vitesse authentique. Ce ne sont pas des enseignants, mais il parle vraiment à une vitesse authentique. Et là, ce qu'on va faire, on va constat parler de ce sujet, mais on va inviter les gens à appeler évidemment pour réagir. Peut-être, est-ce que vous avez utilisé, parce que c'était la question sur notre site internet sectionnel, dont je vous communiquerai les résultats dans quelques instants, est-ce que vous pouvez apprendre une langue selon vous avec ce genre de léchelle-là? Certains l'ont fait, mais souvent l'ont fait, mais avec d'autres outils sans doute, parce que beaucoup de gens, si on n'utilise qu'un léchelle comme ça, il va nous manquer des choses. On n'aura pas tout. Il va nous manquer quelques connaissances, n'est-ce pas? C'est certain qu'il va manquer des connaissances, parce que, bon, pour ce qui est de Rosetta Stone, c'est sûr et certain qu'il manque des connaissances, malgré que c'est un léchelle qui est très bien fait. Il n'inclut pas de grammaire de façon très, très implicite. C'est plutôt explicite. Donc, pour ça, selon moi, en tant qu'étudiant de l'allemand, je préfère avoir un professeur. Mais le logiciel Rosetta Stone va m'aider à développer mon vocabulaire. OK. On va parler de... On va continuer à parler avec François de Laval. Bonsoir, François. Bonsoir. Oui. J'ai une question. Allez-y. Ah oui! C'est une question... Allez écouter le hockey, là, quand même. Vous manquez de très bonnes games. Donnez-nous le score, au moins. On va aller sur NHL.com, s'il le faut, pour aller chercher nous-mêmes. Ça fait partie du programme parce que la publicité de Rosetta Stone, c'est exactement... On apprend une langue comme on l'a appris en tant qu'enfant. OK. C'est vrai, c'est écrit. On est en prospectus. On va continuer à parler. On a M. Caron de Saint-Jérôme. Bonsoir. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. OK. Moi, j'ai acheté le logiciel Parlons chinois. Le chinois, ça s'apprend. OK. Vous avez acheté... Ça, c'est The Learning Company qui fait ces léchelles-là, c'est exact? Non, M. Attendez une minute. J'ai la boîte ici. Ou Mindscape, peut-être. M. M. GAMI. OK, oui. Et comment vous trouvez... Est-ce que vous avez pu apprendre... Parce que, bon, le chinois, là, on parle d'un langage assez complexe, là, ici. Est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose? Bien, moi, je n'avais aucune base, premièrement. Puis, j'ai été... Ça, c'était pour aller en voyage au Japon. Et c'est vers ça. Je me suis trompé de destination. Je me suis ramassé en Allemagne. Et c'est là que j'ai... J'ai acheté un autre logiciel. Oui. Ça s'appelle Parlons aux chiens. D'accord. C'est assez de... Ça va, celle-là. Elle est pas pire. Elle est pas pire. Elle est pas pire. On va-t-il peut-être les avoir, ce soir? Non, mais comment... On va... On va les... Est-ce qu'on promette le hockey en bas avec le score, s'il vous plaît? Je ne sais pas, on va peut-être les garder réveillés à ce moment-là. Est-ce qu'on se casse qu'à prendre d'autres appels? On va laisser... Peut-être on va laisser le parler n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bon comme ça. Mais s'il y en a qui veulent apprendre vraiment le chinois avec un logiciel comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. On va peut-être apprendre à parler hébreu, par exemple. C'est peut-être plus utile. Oui, en effet. Mais enfin, on ne rentre pas là-dedans parce que c'est un terrain glissant. Mais s'il y en a qui veulent apprendre le thai, par exemple, avec aux autostones, c'est pas évident parce que c'est écrit en taille. On voyait les textes tantôt qui étaient écrits sur les images. Quand c'est écrit en anglais ou en allemand ou en français, on est capable de lire. Mais quand c'est écrit en taille, on ne peut pas lire. Oui, parce que j'ai essayé sur Internet. Je pense que c'était le japonais. Et avec tous les petits symboles, c'est impossible. Là, c'est tout le temps du essai-erreur à chaque fois. Mais il faut le dire aux gens, si vous voulez apprendre, essayez le logiciel de Rosetta Stone. Vous pouvez aller sur le site web rosetta.stone, rosetta avec deux T, stone.com. Vous y allez, vous pouvez prendre des leçons de n'importe quelle langue et vous essayez le logiciel en ligne. C'est facile, ça ne coûte rien. On va parler à Mme Gagnon de Lévis. Bonsoir. Bonsoir. Oui. J'aimerais avoir une information. Pour les adolescents de 14-15 ans, quel logiciel me référiez-vous? Parce qu'on en a essayé beaucoup. Une question sérieuse. Oui. T'es débalancé. Mais pour 14, des adolescents, à cet âge-là... Quelle langue? Quelle langue, premièrement? Pour l'anglais. Pour l'anglais? Oui. Est-ce qu'un logiciel comme celui de Rosetta Stone peut être intéressant pour des adolescents? Bien, j'ai de la... C'est toujours intéressant parce qu'en fait, ils peuvent choisir le niveau qu'ils veulent travailler avec de Rosetta Stone. Ça pourrait être intéressant, oui. Oui, parce que je montre, par exemple, on l'avait ici justement la boîte anglais. Comme on le voit, il y a un petit 2 qui est écrit, parce que vous avez Rosetta Stone anglais 1 et anglais 2. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est que pour des adolescents, vous prendriez le niveau 1 et non le niveau 2 qui, lui, va plus servir à des adultes ou des gens qui ont déjà une bonne base, sans doute en anglais. Alors, ça peut valoir la peine. Moi, ce que je vous dirais, c'est d'aller sur le site web de Rosetta Stone, essayer quelques-unes des leçons anglais avec vos enfants et vous allez voir tout de suite s'ils aiment ça. Et si, après, vous trouvez que ça vaut la peine, peut-être vous abonner pendant trois mois au site Internet ou même un seul mois parce qu'à environ 125 $ par mois, vous allez pouvoir garder, si on veut, un contrôle sur l'investissement parce que si vous achetez le logiciel à 200 $ tout de suite et qu'après un mois et demi sont tannés, vous allez perdre votre argent à ce moment-là tandis qu'en y allant avec un abonnement un mois sur Internet, ça peut être une bonne façon. Et je dirais ce que je conseillerais à des gens, si vraiment ils apprécient ce logiciel-là et qu'ils sont sur le comité de parents à l'école secondaire, c'est peut-être faire des pressions pour qu'à la bibliothèque s'achète une licence Internet du logiciel, ce qui est abordable pour un établissement d'éducation et à ce moment-là, les étudiants peuvent aller à la bibliothèque, encore là, comme j'en parlais à la dernière fois, peuvent aller à la bibliothèque et ça coûte beaucoup moins cher qu'à la maison, surtout si c'est l'école qui paye. Exactement, parce que je regarde les laboratoires de langue souvent sur les critiques des logiciels quand même qui datent de quelques années et suivre ça, ça coûte cher comme évolution mais si on veut passer sur une nouvelle méthode, ça peut être très intéressant. Bon, Kirsten et Maxime, merci beaucoup de nous avoir donné votre opinion sur ce sujet, vos opinions pertinentes, les autres, considérez écouter le hockey. Et on va passer justement du côté des Jeux, donc ceux qui peut-être que ça les intéresse, restez avec nous, on va vous donner peut-être le résultat des scores après la chronique qui va suivre. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de Micro.info. Dans la section Micro.info, vous trouverez toutes nos émissions en format Reel Video, de même que des liens et des compléments concernant les nombreux sujets présentés au cours des deux dernières années. Dans les sections Tech et Jeux, une série d'articles de fond touchant divers sujets vous attendent, qu'ils concernent le matériel informatique, les logiciels, les jeux vidéo ou Internet. Enfin, la populaire section Forum vous permet de discuter avec d'autres internautes de vos problèmes techniques ou même de nous faire part de vos commentaires. Un service d'annonce classée est aussi disponible. Le site web de Micro.info est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de gestion de l'information et de Linux Québec Technologie, une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la réseautique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le guide de l'auto, le rendez-vous automatique. Question Santé, c'est un regard nouveau sur la maladie à travers des témoignages. Des témoignages de gens atteints, des témoignages exceptionnels où on va parler de tristesse, où on va parler de réalité, mais aussi d'espoir, histoire de bien comprendre la maladie. Pour tout savoir sur le monde de la santé, c'est Question Santé. Question Santé, un regard nouveau sur la maladie. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre les ligues de joueurs. Alors, c'est 1 à 1, d'accord? Alors, nous, on a aussi ça, hein? Mais vous, vous ne levez pas la maison. On va vous en parler la semaine prochaine. On voulait en parler ce soir, mais ça ne rentre pas dans l'Xbox Resident Evil pour GameCube, malheureusement. On va parler d'autres jeux pour commencer. Avant tout, on a une entrevue à vous présenter avec Brian Raffel. C'est le président de Raven Software. Il travaille en ce moment à peaufiner sur le jeu Soldier of Fortune 2 Double LX. Donc, on va vous présenter ça en quelques instants, mais pour commenter ensuite ce jeu-là, Frédéric Ginac, lui, a la chance d'essayer la version quasi-finale. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. nous allons parler de jeux de sport, tout sauf du hockey ce soir, tu me le promets. Non, je vais m'en aller. On va parler de jeux Baseball et soccer. Baseball et soccer. Donc, on vous présente cette entrevue et après, on commente ce jeu. C'est parti. et commente ce jeu-là terroristes ont pris cette nouvelle technologie et ont utilisé cette nouvelle façon de ne pas en réaction. Donc, vous faites les terroristes et le virus et donc, ça va aller à des différentes locations across le monde. Qu'est-ce que vous pensez sur les différentes locations parce que nous sommes en train de voir beaucoup d'environnement maintenant. Right. Notre whole goal était d'expansir sur les niveaux de terrain de l'extérieur. Les gens vraiment aiment être plus au milieu de l'extérieur. Nous avons beaucoup de jeux qui sont dans le milieu. Donc, Donc, la plupart des niveaux sont, vous êtes en train de l'hélicoptère, vous êtes dans la jungle, vous êtes dans la neige, vous êtes dans la neige, en Kunjaka. Et nous voulions vraiment d'ouvrir ça et de donner un plus open feeling pour le soldat, aussi. Nous parlons de la engine graphique. C'est un peu plus grand engine, mais comme vous pouvez le voir, c'est presque un reconnaissable. Donc, comment avez-vous réalisé ça ? Comment avez-vous travaillé avec une engine existante ? Nous avons travaillé avec l'Ed et le Quake 3 engine, et d'autres engines, parce que nous l'avons très bien. Et puis, d'ici, nous pouvons construire sur le dessus et prendre les directions que nous voulons. Comme dans le cas de la terrain, nous pouvons changer les choses dans l'enginine pour accompagner ça plus, dont l'Ed n'a pas utilisé. Donc, c'est l'advantage d'avoir l'enginine. Let's talk about les missions structures. Qu'est-ce qui va se passer dans cette game ? Alors, je vais vous dire, c'est que le goal est de l'enginine, c'est de l'enginine, et de l'enginine. Mais il y aura 10 missions, avec 70 niveaux, et ils spannent à travers toutes les parts du monde, pour une bonne variété. Il y aura beaucoup de missions en exteriors. Comment ça change la gameplay ? Il y aura plus de snipes, ou plus de hiding ? Alors, oui, nous avons toujours l'enginine d'enginine d'enginine. Nous allons travailler avec un équipe de commandos, en certains cas, où ils sont utilisés des militaire, avec vous. Vous pouvez les coucher dans les weeds et crawl et sneak en place, comme vous pouvez l'enginine. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez voir les gens, et les gens, et les choses comme ça. Et, en ce moment, il y aura un projet d'enginine 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 d'enginine. Ça permet de faire des situations plus d'enginine 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 d'enginine. Finalement, nous allons parler de l'enginine d'enginine 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 d'enginine. Et, nous allons essayer de faire des missions en deux domaines. Mais nous allons faire des missions de la première phase, pour continuer du jeu. Quand vous avez tout fait en score de la compétence, vous pouvez générer des missions et des objectifs en différents environnements. à différents niveaux de difficulté pour améliorer les aspects de gameplay. Merci beaucoup, Brian. Merci. Frédéric Gignac, qui mange des jeux de tir à la première personne depuis peut-être les 4-5 derniers mois, a pu essayer la version bêta très avancée de ce jeu. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Alors, comme on a pu le constater, un autre jeu dans cette lignée-là, mais ce qu'on voit aussi, c'est que chaque nouvelle version de jeu aujourd'hui, il tente de faire un petit peu différent pour éviter que ce soit toujours le même style de jeu. Oui, exactement. On a toujours des chaînes différentes de périodes, ou quoi que ce soit, comme Medalla Farner, puis Return to Castle, ou Fungstown, qui était beaucoup plus... durant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on est plus dans une période contemporaine. Et, est-ce que de partir avec ce jeu-là, et il faut le dire tout de suite, c'est très violent, là. Oui. C'est un jeu, quand il va sortir, sans doute dans 3, 4 semaines, peut-être un mois. Probablement durant le 3. Durant le 3, ce sera un jeu qui risque d'être censuré dans certains pays, là. Ah oui, moi je dis l'Australie, probablement la Colombie-Britannique aussi, qui avait interdit le premier Soldier of Fortune, ça va être banni. Il y a des segments, lorsqu'on a fait le montage, qu'on a carrément coupé, parce que c'est trop violent, c'est pour montrer ça, la télévision, c'est excessifment violent. Bon, et si on... Ce que tu as pu regarder jusqu'à présent, la structure des missions, tout ça, on nous promet, bon, on fait miroiter 70 missions. Oui. En réalité, c'est 10 grandes missions. Comme dans Népart de Quelle-Ju, on a 10 missions avec des sous-petites missions. Exact. Comme, par exemple, Medal of Honor, on avait 6 missions, mais c'était entrecoupé comme de demi-missions. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a 70 missions en tout et partout. Et là, on voit, bon, le moteur juste, c'est encore le moteur Quid-3. Et comme dans le cas de Return to Casual, Fondstein et Medal of Honor, on voit que les compagnies savent travailler avec ces moteurs-là pour les rendre plus performants parce qu'on ne reconnaît pas Quid-3 ici. Non, 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 pas du tout. Malgré que ce soit une version bêta, ça peut ressembler, ça soit un petit peu bloqué, là. Mettons, on regarde les roues des véhicules et tout ça, c'est quand même bien optimisé. Et on voit que les développeurs s'amusent à augmenter tranquillement pas vite le moteur en tant que tel. Ils rajoutent des éléments graphiques vraiment intéressants. Mais c'est ça que le moteur de Quid-3, tranquillement pas vite, est sur ces derniers jours. Bon, le but du jeu, c'est de retrouver des peuples listes. Donc, le genre d'émission qu'on a, qu'est-ce qu'on peut en dire? De la partie que j'ai jouée, on retourne un peu dans le temps, lorsque John Mullins est plus jeune, à Tragg. Ensuite, on revient un peu plus après Soldier of Fortune le premier. On a des démissions au Cambodge, en Sibérie, en fait au Kamchatka, comme on disait tout à l'heure. Donc, oui, il y a beaucoup d'environnements variés. Donc, la variété est là quand même. Et là, les gens peuvent jouer en ce moment à une version multijouard, donc un multi-spirit test, comme on dit. La version multijouard, les gens qui l'ont essayé, semblent quand même ravis. C'est solide. Oui, oui, oui. C'est comme jouer un peu à Counter-Strike, mais en plus joli. Avec le mode infiltration, il y a du thing dead match, dead match, des modes standards, mais le mode infiltration fait beaucoup penser à Counter-Strike. Oui, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus le fun. Par contre, il n'y a pas beaucoup de serveurs encore. Probablement, lorsque la version finale sera sortie, l'engouement sera peut-être un peu plus fort. D'ailleurs, ça, c'est une carte en multijouard qui se passe dans la jungle. Puis, comme on voit, le département du gazon a passé là aussi dans ces cartes-là. Donc, c'est assez jeune. OK. Donc, un jeu qui, sans doute, à sa sortie, fera autant de remous que les derniers jeux de genre-là. Souvent, assez bien espacé. Oui, oui, oui. D'habitude, il y a un bon 3-4 mois entre chaque first person. Et là, on va parler d'un tout autre jeu, un peu plus relax. C'est Heroes of Might and Magic 4 que tu as pu essayer dernièrement. Ça, bon, c'est une série qui existe depuis longtemps, qui a connu beaucoup de succès. Là, on nous sert un quatrième chapitre assez rapidement. Et on doit le dire, tu sais, que la compagnie 3DO n'est pas très, très en forme financièrement. Ça ne va pas très bien. Exact. De même, ils ne seront même pas au E3 cette année. Donc, ça prouve un peu les problèmes financiers qu'ils peuvent éprouver présentement. Parce qu'en jouant à Heroes of Might and Magic 4, j'avais beaucoup d'attentes. J'avais bien aimé le 3. J'ai bien aimé Disciple 2, qui est un peu dans le même genre. Donc, j'avais beaucoup d'attentes face au 4. J'ai été déçu, mais pas tout à fait. Graphiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a sorti trop rapidement. Comme je disais tout à l'heure, Philio a eu des problèmes. Donc, on a l'impression que le jeu a comme été lancé sur le marché sans être complètement débogué, sans être complètement fini. Par preuve, il n'y a pas de mode multijoueur sur Internet. Il devrait y en avoir un sur une patch future, une routine future, mais on a congédié toute l'équipe de développement, sauf une personne. Donc, est-ce qu'il y aura une patch un jour? On ne sait pas. Par contre, niveau contenu, là, on est servi. Le jeu est très, très, très vaste. Beaucoup de factions, des sars, on n'en peut finir, des unités. C'est très gros. On peut jouer très long. Il faut peut-être le rappeler aux gens qui ne connaissent pas cette série-là. C'est un jeu qui ne se joue pas en temps réel, mais en temps discontinu. Chacun a son tour et on déplace nos troupes. On a des concours. C'est un type de jeu qui est très relax, qu'on peut jouer à deux, trois heures facilement pour faire une mission. C'est quand même assez long comme rythme de jeu, mais c'est bien amusant. Mais là, en ce moment, si on regarde ce qu'on nous offre sur le marché dans ce genre-là, il y a peut-être des gens qui vont se demander la question. Il y a peut-être Disciple 2, qui est peut-être plus intéressant pour du québécois en plus. Est-ce que c'est vraiment semblable ou c'est totalement différent? C'est très semblable, car c'est le même style de jeu. C'est vraiment du combat partout, au même point que Civilization 3, même à la rigueur. Mais je dirais que Disciple 2 et Heroes of Might and Magic se ressemblent beaucoup. Je dirais que Disciple 2 a beaucoup plus de profinage. Graphiquement, c'est plus joli. La musique aussi est très bonne. Par contre, Heroes of Might and Magic 4 va peut-être offrir plus de profondeur, moins de faits répétitifs dans le jeu, en quelque sorte. Merci beaucoup, Frédéric. Pas de problème. Cette portion d'émission vous est présentée par le Super Club Vidéotron, qui compte maintenant quatre boutiques spécialisées en jeux vidéo, où vous pouvez acheter, échanger, louer et vendre des jeux en tout genre. Venez découvrir ces boutiques de jeux vidéo situées à Repentigny, Saint-Hyacinthe, Greenfield Park et Buckingham. La saison de baseball est déjà commencée et peu de monde semble s'en soucier à Montréal parce que les expos s'en iront forcément cette année. Mais il y a quand même beaucoup de jeux de baseball qui sont sortis sur le marché. Et un très bon cette année, c'est la série All-Star Baseball. François-Lomé, tu as essayé la version 2003 d'All-Star Baseball sur Xbox, mais c'est disponible sur Gamecube et sur PlayStation 2. Et Game Boy Advance. Et Game Boy Advance, mais sans doute très différent côté jouabilité. Un peu diminué, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série-là? Parce que c'est assez solide cette année, cette franchise-là. Je pense qu'on reprend un peu de souffle du côté de Hathlame, avec le All-Star Baseball 2003, pardon. Et on nous propose un jeu qui, sans être parfait, sans être exceptionnel, sans être excellent, est quand même très solide et très, très, très intéressant. On remarque plusieurs améliorations côté graphique, côté jouabilité surtout. Et c'est là que je trouve intéressant, c'est qu'on offre quelque chose de différent de ce qu'on va retrouver, par exemple, chez EA Sports, qui est peut-être un petit peu plus arcade, à mon avis. De ce côté-ci, à ce moment-là, on a... Là, c'est important, je pense, de le dire d'emblée, c'est un jeu qui est beaucoup plus lent, un rythme très, très lent, beaucoup plus stimulatif. Donc, on est plus proche, vraiment, d'une partie de baseball, comme on va le voir à la télévision, par exemple, où on va aller au stade en voir une. OK. Et évidemment, côté jouabilité, on a toujours deux facettes dans ces jeux-là. On a le lanceur, on a le frappeur. Alors, c'est deux modes de jeu très différents. Et comment ça fonctionne dans Star Baseball 2003? Très bien. Pour ce qui est de la frappe, c'est qu'on a un curseur pour frapper la balle, évidemment, avec lequel on peut choisir l'angle, la hauteur. Donc, on vient placer son curseur de la manière dont on veut que le bâton touche la balle. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une question de timing aussi, il y a une question de bien placer son curseur, de frapper la balle au bon endroit et à la bonne vitesse. Mais on joue de ce côté-là, donc c'est intéressant. Si on veut tirer la balle au champ opposé, au frappeur, par exemple, c'est possible de travailler de ce côté-là. Pour ce qui est des lanceurs, évidemment, on a le choix de toutes les balles. On a décidé. Et on peut, évidemment, une fois que la balle est lancée, on peut venir corriger un petit peu la trajectoire. Ça va déplaire à certaines personnes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir corriger la dernière minute. Parce que si on joue à deux, par exemple, c'est ça le problème. C'est le gros problème, c'est qu'on voit exactement où la balle va arriver. Alors, pour nous donner un petit truc pour la personne qui lance lorsqu'on joue à deux, c'est que lorsqu'on va sortir de la zone des prises, notre manette va se mettre à vibrer. Donc, on va utiliser le force-feedback dessus. Et à ce moment-là, on va savoir qu'on sort de la zone des prises directement. Les mascottes sont là! Les mascottes sont là, ce ne sont pas toutes très, très belles, par contre. Mais elles sont intéressantes. Là, on peut voir le curseur du bâton que je déplace comme ça. Donc, ça nous permet de... Là, je voudrais frapper la balle au champ extérieur. Malheureusement, je l'ai frappé un petit peu en avance. Donc, ça frappe au champ intérieur. Côté graphique, c'est quand même bien réalisé. C'est beau. Il y a la foule qui est un petit peu nouée. Si je peux prendre l'expression, qu'il passe son temps à applaudir vraiment constamment. Là, si on regarde les animations de foule... C'est parce qu'ils disent pas, ils sont tous sous dans le logiciel. Ça ressemble pas mal à ça. On a fait beaucoup, beaucoup de motion capture pour les joueurs. Ça paraît. C'est très bien pour finir de ce côté-là. Un bug, il y en a un qui est totalement, j'ai trouvé, impardonnable. Erreur, lancé du troisième au premier. La balle passe par-dessus la tête du joueur de premier but. Et là, elle reste là. Elle demeure là. Et là, tu peux faire le tour des buts, marquer des points. Elle reste figée. Oui, oui, oui. L'ordinateur ne va pas la chercher. L'intérieur, c'est difficile. Il ne va pas chercher la balle du tout. Donc, c'est un joueur au premier. Bien là, tu viens de te rendre au marbre. Tu viens de marquer une pointe. Mais est-ce qu'on peut jouer au niveau des contrôles pour avoir seulement plus de contrôles sur nos joueurs? Oui, absolument. Par exemple, au champ, le 3 degrés de contrôle, on a la totale. On contrôle absolument tout. La course, l'attraper, le lancer, le joueur qu'on décide qui va aller chercher la balle. On peut avoir un assistant, ce moment-là. L'ordinateur va contrôler passablement le joueur défensif. Mais on peut prendre le contrôle au moment où on l'entend. Et évidemment, on laisse tout à l'ordinateur et on se contente de lancer, de frapper. Et est-ce qu'il y a des modes de jeu pour les trifles de baseball avec des statistiques, des franchises? Il y a le mode franchise qui est très intéressant. Alors moi, je joue avec les Aviators d'Ottawa, une franchise que j'ai débutée. Et c'est intéressant, on peut inventer son équipe, son stade et tout. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est un jeu qui est assez solide. Bon. Donc là, si on aime le baseball, on se l'achète. L'autre jeu, c'est un jeu de soccer. Et là, des jeux de soccer en ce moment, il y en a plein parce que c'est la Coupe du monde qui s'en vient. Alors celui-ci, c'est sans doute le dernier jeu qui porte la mention ESPN, qui est produit par Konami parce qu'ils vont l'abandonner. C'est MLS Extra Time 2002. Aussi sur Xbox, il existe sur Gamecube. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Parce qu'on connaît très bien FIFA qui est la référence dans le genre. Qu'est-ce qu'on peut dire de celui-ci? FIFA peut aller se coucher, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça va être bien dormi ce soir. MLS ne viendra pas le déclasser. Et moi, je disais, je dirais, en partant, quand c'est écrit ESPN sur une boîte, déjà, j'ai un petit problème avec le jeu. Mais j'ai été agréablement surpris, je dois le dire. Ça va être un jeu exceptionnel, excellent, ni même très bon. Ça fait bien le travail. C'est bon, graphiquement, c'est intéressant. On travaille bien de ce côté-là. Au niveau de la simulation, ça se passe très, très bien. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on met vraiment l'accent sur la MLS, la Major League of Soccer, qui est aux États-Unis. Donc, si on veut jouer en mode international, on peut le faire, évidemment. Mais là, on joue avec des joueurs qui n'existent pas, par exemple. Donc, on n'a pas la licence, on n'a pas acquis cette licence-là. C'est ça. Parce que ça coûte de quoi avoir la licence FIFA? Évidemment, ça coûte très, très cher. Et là, à ce moment-là, on met moins d'argent sur le développement du jeu. Un petit problème au niveau des contrôles, ce que j'aimerais dire, c'est que, malheureusement, même si on a un contrôle analogue pour jouer, on utilise seulement les huit positions, c'est-à-dire au bas, gauche, droite et diagonale. Donc, si on veut vraiment corriger sa position, on ne peut pas, ce qui implique qu'on va faire beaucoup de sorties de terrain quand on joue sur le bord de la touche. C'est un petit peu désagréable. C'est plus approximatif que dans cette situation. Oui, c'est très approximatif. Par contre, le contrôle des joueurs, la stratégie se fait relativement bien. Mais je dois avouer, là, probablement que tu connais mieux le soccer que moi, je pense, de par tes origines. Oui. Donc, côté stratégie, moi, je me suis retrouvé souvent à essayer de faire des montées à l'emporte-pièce à deux contre un, comme au hockey, ça ne fonctionne pas, là. Et d'ailleurs, vous allez voir, sur le montage, on a réussi à prendre un but, à montrer un but. Ça nous a pris quatre heures de montage avant d'arriver à marquer un but. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. On va laisser faire le but parce que c'est déjà tout pour cette émission. Alors, merci à vous deux. Nous, on va se laisser sur les images d'un jeu qui s'appelle SOCOM US Navy SEALS qui sortira sur PlayStation 2 au moment où la stratégie en ligne de Sony sera proposée. On en saura plus au E3. Nous, on se dit peut-être la semaine prochaine. Vous suivrez les nouvelles pour savoir s'il y a une grève chez Vidéotrop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada